Hey yo les gens, j'espère que vous avez vu en tout cas, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur The Division, donc on vous a fait un petit gameplay, le temps en fin de compte, vous savez qu'il y avait eu la nouvelle match sur The Division, et ce qui s'est passé c'est que sur le petit gameplay en fait que je voulais vous proposer, je pensais qu'il y avait encore l'event, et malheureusement il n'y a pas eu l'event, donc on n'a pas pu se stuffer comme on voulait, donc voilà, donc on a dû se débrouiller autrement, tout simplement dans The Division, mais voilà, dans l'ensemble on ne s'est pas trop mal débrouillé, voilà, donc on n'était que deux au début, puis après ça a rejoint au cours de l'émission, donc je ne vais pas trop spoiler et tout, voilà, en tout cas vraiment je voulais vraiment proposer un The Division, mais je voulais proposer avec les nouveaux stuff, et bien sûr les nouvelles armes et tout ça, mais malheureusement l'event n'est plus là, donc on va devoir faire avec, jusqu'à temps que l'event soit là, en tout cas vraiment on s'est fait vraiment vraiment plaisir à faire ce petit truc là, voilà, ça fait vraiment plaisir de retourner sur The Division, parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait un The Division, Donc voilà, donc vraiment, ne vous inquiétez pas dans la vidéo, il va avoir des petites coupures, et donc les gars on se retrouve donc sur la prochaine partie, donc comme vous pouvez le voir on était encore tous les deux, ah non il y en avait un qui avait rejoint en ce moment là, donc je ne l'avais pas vu au début, je pensais qu'on en avait tous les deux, donc il était mort en bas, donc en fait ça tout simplement c'est pas, moi je vends toujours en haut, je joue jamais en bas, donc bon j'ai dit je vais le réa et tout et tout, le temps de faire mon petit truc, j'avais l'ulti, je ne crois pas à ce moment là, non je ne crois pas que j'avais, non j'avais même pas l'ulti, alors tout simplement au début je voulais pas vous proposer du tout ce gameplay là, je voulais vous proposer donc la fameuse mission vous savez avec les valves et tout, à ouvrir en légendaire, et malheureusement je suis pas tombé sur la bonne équipe, normalement la vidéo aurait dû sortir hier, mais avec Heroes on est devenu fou, avec les mecs qu'on avait, c'était un pétage de câbles, vraiment j'ai vraiment cru que je devenais fou dans ce jeu, voilà les mecs étaient vraiment pas doués, ils savaient vraiment rien faire et tout, et en fin de compte c'était le problème de ce jeu, donc comme vous pouvez le voir je joue à la Warlord en ce moment, donc voilà, la Warlord était un peu plus bas en DPS, donc vous voyez j'ai un peu changé d'habitude, je suis souvent à la G36, alors vous allez me dire je joue en D3, et j'utilise pas mon bouclier beaucoup, alors tout simplement depuis un certain temps je n'utilise plus trop le bouclier, j'utilise vraiment quand c'est nécessaire, voilà, en fait tout simplement à cause d'une chose, à cause des souterrains, vous savez quand vous avez une seule compétence unique, donc en fin de compte, maintenant au jour d'aujourd'hui, comme j'ai plus qu'une seule compétence unique, en fin de compte j'ai pris un peu le... comment vous dire... en fin de compte j'ai un peu pris la main dessus, donc en fin de compte, des fois je ne joue qu'avec une compétence, alors que je pourrais jeter les deux parce que là on n'est pas en souterrain, et donc voilà, et je voulais venir en fait aussi parce qu'on a complètement changé les manettes au jour d'aujourd'hui, donc vous voyez que la stabilité n'est pas terrible, donc déjà la Warlord bouge beaucoup, mais vous n'allez pas pouvoir jouer avec des armes à très grosse cadence, alors tout simplement, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, je tiens déjà à le dire, c'est nous qui l'avons payé notre poche, on va dire qu'on en a bien chié, on a acheté les manettes Nacon, donc la Pro Evolution, je crois que c'est ça qu'on dit, alors c'est pas la 2, c'est pas du tout la 2, parce que la 2 n'était pas consentie, voilà, donc on a acheté les Nacon en ce moment, tout simplement, alors c'est pas des Rapid Fire ou quoi, c'est des palettes, tout simplement pour moi déjà, comme vous savez, c'est déjà la 4ème manette, enfin je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est quand même la 4ème manette de chez Sony que j'avais acheté, à part l'Anacon, on enlève l'Anacon, on ne parle pas d'Anacon, on parle des Sony, c'est déjà la 4ème manette que j'achète, que je nique, alors tout simplement, on m'a dit que c'était The Crew, alors tout simplement, The Crew, je ne joue pas beaucoup avec une manette, je joue avec le volant et tout ça, donc pour en dire en fait, de The Crew, j'ai du mal à y croire, et donc en ce moment, je suis en train de chercher des jeux, où on va dire, j'aurais pu abîmer mes boutons R2, alors c'est souvent les boutons R2 ou les joystick, voilà, pourtant je n'appuie pas forcément fort sur mes boutons, mais voilà, malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est déjà ma 4ème manette, donc faites le calcul, on va voir, l'Anacon jusqu'à temps, elle va le durer, alors allez, j'ai vraiment génial, donc après, on va parler de cette manette pour l'instant, mais elle est vraiment géniale, mais voilà, tout simplement, je ne sais pas encore pourquoi et tout, je cherche le jeu qui fait que mes manettes sont abîmées, voilà, et le problème, c'est que là, c'était vraiment injouable, entre le bouton R2 qui ne marche pas, les joystick qui tombent tout seul, enfin voilà, c'était vraiment un fait, et dans The Division, c'était aussi casse-couille, parce que tout simplement, j'avais ma caméra qui tournait toute seule, donc quand je tirais, souvent, il y avait un petit décalage de caméra, et donc il fallait toujours que je la fasse revenir, revenir, alors quand vous êtes en désel, personnellement, c'est la merde. Alors, on va parler de l'Anacon, donc l'Anacon est quand même une très bonne manette, je ne vais pas le cacher, elle est vraiment stylée et tout, donc vous pouvez activer les palettes, les désactiver et tout, et ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez la régler sur Internet, donc après, sur vos palettes, donc moi, j'ai laissé les palettes de base, donc voilà, les trucs d'en bas, c'est L1, R1, et en haut, L2, R2, donc voilà, donc je sais que Troll, lui, elle les a fait, donc tout simplement, en fait, ce qui est bien sur l'Anacon, quand vous allez sur leur site, c'est que vous pouvez régler votre manette, et tout simplement, vous pouvez enregistrer des paramètres, donc si c'est pour The Division, que vous allez la régler pour The Division, si c'est pour du Call of, pour du Warfare, pour d'autres jeux, n'importe, Ghost Recon, n'importe, vraiment, la manette est géniale, comme je sais que Eros, lui, par contre, il a réglé pour que ça soit les touches basiques, donc pour sauter, pour Infinite Warfare, comme moi, je ne joue pas, pour Infinite Warfare, les sauts, pour pousser, pour se baisser, voilà, il a fait un truc, bon, lui, il a fait autrement que moi, mais voilà, l'Anacon est vraiment génial, et ce qui est l'avantage de l'Anacon, donc ce qu'il dit, pour la rapidité des armes, avec le bouton R2, donc vous pouvez régler le bouton R2, pour la sensibilité, donc soit vous le mettez plus long, ou plus court, donc plus court, tout simplement, c'est vous à peine appuyer, bam, ça part tout de suite, si vous le mettez plus long, c'est vrai que des fois, moi aussi, ça m'arrive, quand j'appuie sur la manette, ça part tout seul, voilà, donc elle est vraiment géniale, cette manette, personnellement, je vous la conseille, parce qu'il y a l'autre à 180€, qui est pas mal, mais je trouve pour moi qu'elle est trop carrée, et voilà, et l'Anacon, je la préfère, en plus, vous pouvez rajouter du poids, tout ça, comme vous voulez, vraiment, si vous voulez qu'elle soit lourde, moi, j'aime bien quand les manettes sont lourdes, et ça me rappelle un peu les manettes de P3, alors malheureusement, au début, je dis, waouh, putain, ça fait un peu manette d'Xbox, mais personnellement, vous jouez mieux avec ce style de manette-là de Sony, que les manettes, bah, avec le joystick vers Leva, en fin de compte, après, voilà, c'est assez à faire, je vous conseille, si vraiment, vous cherchez une manette en ce moment, l'Anacon, je vous la conseille, elle est vraiment stylée, et elle est vraiment pas mal, en plus, avec toute la petite LED autour du joystick, le petit cygne, bah, moi, surtout, j'aime bien, c'est le Cobra qui est dessus, enfin, ouais, c'est un Cobra, ça me fait penser à Viper, parce que Viper, c'est une marque de voiture que j'adore, voilà, donc, moi, je l'ai pris, elle est vraiment super classe, donc, voilà, donc, après, dans l'ensemble, vous voyez, j'utilise pas beaucoup le bouclier, mais, voilà, pour en venir, au fait, aussi, de la chaîne, donc, déjà, voilà, comme j'avais dit, dans la première, donc, je n'ai pas trop insisté sur ça, donc, déjà, je remercie tout le monde, tout le monde, qui se sont abonnés à la chaîne, qu'ils ont, voilà, pour vos commentaires, quand j'ai vu les commentaires sur Stipe Offensive, ça me faisait vraiment chaud au cœur, et ça me faisait vraiment chier, je me dis, putain, je vais passer, je vais passer combien de temps sans connexion, j'ai appelé Bouygues Télécom, on me dit, non, boite G4G, passe pas à ceci, cela, nanana, je me suis dit, faut arrêter YouTube ou quoi, c'est quoi le délire, et ça me faisait chier, parce qu'on a des pays à commencer, et je pense que, je ne veux pas me jeter des fleurs, des conneries comme ça, mais je pense qu'on peut avoir du potentiel, avec les gameplays qu'on propose, et voilà, après, il y en a qui m'ont dit, oui, j'ai fait quelques buzz avec certaines vidéos, mais moi, tout simplement, ce n'est pas le buzz qui m'intéressait, c'était plutôt, ben voilà, pour proposer une vidéo autre que, voilà, et puis proposer une vidéo qui était, il ne m'avait même pas vu ce pompe de merde, et tout simplement, proposer une autre vidéo autre que ça, donc par exemple, voilà, moi, je voulais juste toucher un peu ma communauté, et de permettre, qu'ils aient quelques petites solutions, pour les nouveaux joueurs, ou les gens qui ne savaient pas du tout se stuffer, donc voilà, après, c'était vraiment, c'était des choses, après, je ne tenais pas en compte, les critiques qu'on a eues sur certaines vidéos, parce que pour moi, personnellement, après, ce n'est pas des vidéos pute à clic, que je voulais faire, c'était vraiment des vidéos, pour ceux qui viennent de commencer, des choses comme ça, et vraiment, pour qu'ils se stuffent, et tout, et tout, mais voilà, après, dans l'ensemble, on s'est quand même bien régalé, sur la vidéo, après, pour en venir aux commentaires, voilà, comme je dirais, je vous remercie tous les gars, en plus, j'ai vu encore vos commentaires hier, un petit peu, donc, on a mis un peu plus de temps, pour sortir celle-là, le temps que tout le monde s'est réhabitué, qu'on soit un peu de retour, voilà, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est pas, ça en a fait quand même, une longue absence, je me suis fait victime, tout à l'heure, on a fait quand même, une longue absence, et voilà, et donc, tout simplement, donc là, comme vous pouvez le voir, j'enregistre le gameplay, et en même temps, je fais les commentaires derrière, parce que tout simplement, je n'ai pas trop voulu, ce matin, faire le gameplay, parce qu'en fait, tout simplement, j'étais déjà très énervé, avec tous les plots qu'on a eu déjà hier, il y a impossible de faire une mission légendaire, que des plots tard, et ce matin, ça s'est révélé la même chose, donc voilà, donc j'ai essayé de faire au maximum, et tout, mais voilà, dans l'ensemble, j'étais énervé, donc j'ai quand même enregistré mon gameplay, et tout, et je me pose des questions, est-ce que j'ai le boss, parce que sur le gameplay, je crois que j'avais stoppé l'enregistrement, sans faire exprès, non, je crois qu'on a fait tomber le boss, oui, je crois qu'on a fait tomber le boss, j'ai pas fait attention les gars, je suis vraiment désolé, voilà, mais dans l'ensemble, vous n'avez plus le voir, voilà, donc les gars, la vidéo touche à sa fin, je vous dis, bonne game à vous les gars, et...